Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une de mes dernières productions, une vidéo de voyage que j'ai réalisé pour l'office de tourisme de Guadeloupe. Alors vous le savez déjà si vous me suivez je réalise pas mal de types de vidéos différents, des interviews, des vidéos de présentation de produits, mais surtout des vidéos de voyage, c'est vraiment le type de vidéos que je préfère réaliser. Ces dernières années j'ai fait plusieurs vidéos de vacances perso en Californie, à Bali, à Tahiti et grâce à ces différentes vidéos j'ai pu décrocher récemment un contrat avec l'office de tourisme de Guadeloupe pour aller filmer trois influenceuses canadiennes. Je suis donc parti avec Lucie Réome, Cindy Cournoyer et Catherine Peach avec pour but de faire la promotion de la Guadeloupe en montrant la beauté des paysages, la culture créole, les monuments, les sports nautiques, bref toute la richesse de cette destination. Avant de vous montrer la vidéo finale, juste un petit mot sur le matériel que j'ai utilisé pour filmer. Tous les plans terrestres ont été capturés avec mon Canon 1DX Mark II et deux optiques, le Canon 2470 version 2 ainsi que le Tamron 70-200. Les plans sous l'eau ont été filmés avec la DJI Osmo Action et enfin les plans aériens avec le Mavic 2 Pro et la télécommande Smart Controller. Pour ce qui est de la stabilisation, j'ai opté pour une stab main levée. Je n'ai pas utilisé de stabilisateur trois axes ni de glide cam. J'ai juste monté une poignée small rig sur la griffe flash de mon DX à laquelle j'ai attaché un moniteur small HD focus. J'aime de plus en plus la stabilisation main levée, je trouve ça plus organique, plus humain par rapport à une stabilisation steady cam ou trois axes, même si évidemment chaque type de stabilisation a son utilité. Vous pouvez retrouver toutes les références du matériel que j'ai utilisé dans le cadre de cette vidéo dans mon kit, je vous mets le lien en description. Pour ce qui est du montage, il n'a pas été réalisé par moi. J'ai tourné toutes les images en Guadeloupe et c'est un autre monteur, Anthony Hornec, qui s'est chargé du montage et l'étalonnage. Concernant l'étalo, justement, j'ai demandé à Anthony d'étalonner le film avec les luttes Tylenorange de chez Luttefy.me. Ça fait quelques temps que j'utilise ce service de luttes et je les aime particulièrement. Si vous aussi, je vous invite à aller découvrir leur site que je vous mets également en description. Une dernière chose, avant de vous montrer le film, si vous aussi vous voulez apprendre à créer des vidéos au rendu pro et faire de cette passion de la vidéo votre métier, j'ai créé un programme d'accompagnement 100% en ligne qui s'appelle l'École Grain, dans lequel je vous apprends tout ce que vous devez savoir étape par étape pour vivre de la vidéo. Cette école inclut aussi une communauté privée dans laquelle vous pouvez me poser toutes vos questions, des lives réguliers, des remises sur du matériel. Je vous laisse découvrir tout ça en cliquant juste ici ou sur le lien en description. Sans plus tarder, voici la vidéo que j'ai réalisée pour l'Office de tourisme de Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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